Nous allons réaliser de petites charlottes au chocolat, aux éclats de nougatine et à la poire. Je commence par fouetter mes blancs en neige, auxquels j'ajoute progressivement mon sucre. Dans mes blancs en neige montés bien fermes, j'ajoute mes jaunes d'œufs, j'ajoute ma farine en plusieurs fois, je mélange délicatement, j'étale mon biscuit sur une plaque ou sur un papier sulfurisé, je tape ma plaque pour chasser les petites bulles d'air et j'enfourne 6 minutes à 220 degrés. J'épluche mes poires, je coupe ma poire en deux, j'enlève les parties dures et je la taille en petits dés d'un centimètre de côté environ. Pour réaliser la nougatine, je chauffe mon sucre pour le caraméliser sans eau. Dès que la coloration est régulière, j'ajoute mes amandes, je mélange très rapidement et je verse ma nougatine sur un tapis de cuisson. Je replie mon tapis ou je recouvre avec un deuxième et je l'étale finement à l'aide d'un rouleau. Attention, c'est très chaud. Dans la même poêle, j'ajoute une noisette de beurre, mes dés de poire et je laisse cuire 6 à 8 minutes. Pour réaliser mon sirop, je mélange l'eau et le sucre et je porte à ébullition. Pour réaliser la mousse, faites fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes. Je fouette fermement ma crème liquide pour la transformer en crème fouettée et je vais ajouter un tiers de ma crème fouettée dans mon chocolat. J'ajoute ensuite le reste de ma crème fouettée et j'incorpore délicatement. Je vais maintenant démouler mon biscuit. Je taille mon biscuit à la grandeur de mon moule ou de mon cercle. Je chemise mon moule ou mon cercle avec le biscuit. Je vais maintenant imbiber mon biscuit avec mon sirop. Et maintenant, le montage pour monter votre charlotte. On commence par tapisser le biscuit de mousse au chocolat. On va répartir dessus les poires tièdes ou froides. Surtout pas chaud, vous allez faire fondre la mousse. On recouvre avec la mousse. On émiette la nougatine dessus en petit éclat. On va verser le reste de la mousse sur la nougatine. Et on lisse avec une grande spatule à hauteur du moule. Placez cette charlotte au minimum une heure au frais avant de servir. Je vais démouler ou décercler ma charlotte. Attention, c'est fragile. Je décore ensuite ma charlotte avec les éclats de nougatine qu'il me reste. Et un peu de coulis au chocolat, par exemple. Surtout, n'hésitez pas à préparer cette charlotte à l'avance, de manière à bien lui laisser le temps de refroidir. Surtout, n'hésitez pas à préparer cette charlotte à la mousse. Sous-titrage ST' 501